On peut vous faire assister au banquet de Charles Quint. On en a fait la démonstration dans l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle. Vous entrez dans la pièce, autour d'une table, et vous entendez les conversations de chaque personne. Vous pouvez suivre la conversation que vous voulez. C'est la réalité augmentée audio qui vous fait voyager dans le passé. On peut également vous faire voyager dans le futur. Par exemple, vous montrer un bâtiment qui sera construit dans votre ville. C'est la réalité augmentée visuelle. Pour que ça marche bien, on a besoin de connaître votre position au centimètre ou au mètre près, comme avec un GPS. Il faut aussi connaître ce que vous êtes en train de regarder ou d'écouter. Plus c'est précis, mieux c'est. Pour faire de la réalité augmentée, notre technologie repose sur trois éléments. On les retrouve dans les smartphones et les tablettes, une caméra, un écran et une puissance de calcul suffisante pour avoir des images fuites quand on bouge. Vous pouvez dès à présent vivre ce genre d'expérience. Nous avons déjà mentionné Aix-la-Chapelle qu'une installation de réalité augmentée ouverte au public. Nous travaillons actuellement sur Genève à des visites de type réalité augmentée à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Ces visites seront un prolongement de l'application Grenoble Ville Augmentée, qui était une visite culturelle reliant plusieurs places de Grenoble. Vous pourrez bientôt télécharger ces visites sur votre mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501